Allez, haha, un petit coup d'eau, un petit coup d'ouro. Blouse, c'est pas vrai ! Mais pas, mais non, 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 non. On va sur le canapé, extrêmement mignon, ça fait des vues. Bonjour Youtube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format, mais alors le format le moins original de Youtube je pense. En fait c'est un peu reprendre ce que je faisais avant, je sais même plus comment j'appelais ça, les mini recos, les recos du mois, en tout cas bref, recos si Freddy, pfff, non. En fait je parlais de 4 recos et le truc chiant c'est qu'à chaque fois je parlais de genre un BD, une BD, un livre, un jeu vidéo et peut-être que 3 trucs et un artiste, bref. Et en fait c'était chiant parce que du coup ça fait que des fois j'avais pas lu de BD et j'avais rien à dire, c'était trop restrictif. J'ai envie de faire en fait un truc beaucoup plus vaste, tout simplement le truc que tout le monde fait qui s'appelle mes favoris du moment. Faire de temps en temps des vidéos comme ça où je vous parle de trucs que j'ai bien aimé. C'est très peu... Enfin j'ai du mal à penser que ça peut intéresser des gens, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un truc qui intéresse des gens. Intéresser des gens... Donc, puis en plus moi j'aime bien parler de trucs que j'aime bien, donc... Enfin comme tout le monde qui n'aime pas parler de trucs qu'ils aiment bien. J'aimerais bien faire ces vidéos de manière assez tranquille, sans prise de tête parce que souvent en fait pour YouTube je me mets une mini pression, mais c'est juste que j'ai l'impression que mes vidéos doivent être extrêmement bien faites, très propres et tout, et ça me saoule parce que ça me ressemble pas tant. Là j'ai un peu envie de faire des vidéos plus chill quoi. Donc peut-être que le son est pas ouf, peut-être que les chats qui sont autour de moi vont faire n'importe quoi. En plus j'ai eu un rhume et du coup ma voix est un petit peu pas ouf et j'ai le nez rouge et c'est pas grave en fait. Aouh ! Hé tu me griffes ? Bref voilà vous avez compris un petit peu l'idée, c'est parti. Déjà pour commencer je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est mon coup de coeur vraiment absolu, mon coup de coeur tout récent. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Ooblets, alors peut-être que vous connaissez et du coup c'est moins intéressant mais peut-être que vous connaissez pas. Ooblets c'est un jeu que j'ai acheté sur Switch mais je sais qu'il est aussi disponible sur PC je crois, sur Steam. C'est un jeu qui était dans ma wishlist depuis très longtemps et en fait je l'avais pas acheté parce que je pensais que ça allait pas me plaire. Je pensais que c'était un truc un peu style Animal Crossing. Animal Crossing j'y ai jamais joué et d'ailleurs j'ai bientôt y joué mais dans l'idée je pensais que ça allait pas me plaire et en fait j'ai adoré Ooblets. Ooblets, alors pour résumer l'histoire même si c'est pas forcément l'histoire qui va être le plus intéressant, c'est dans un monde un peu foufou, un peu zozo. Il y a un personnage, enfin nous on incarne un personnage qui débarque sur une île, enfin pas sur une île, sur une ville dans laquelle il y a des Ooblets qui sont des petits personnages que tu peux capturer en faisant des battles de danse, c'est rien que ça c'est exceptionnel et c'est des petits personnages trop mignons, adorables et voilà le but ça va être de capturer des Ooblets mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une trame tout le long du jeu qui est en gros que le conseil des Ooblets veut faire fermer la ville, machin. Il va falloir faire plein de petites missions pour éviter ça. Il y a aussi, on a une ferme et donc il y a ce côté un peu farming je crois qui est en gros, bah voilà on doit acheter des graines, faire planter des plantes. Du coup on fait planter des plantes et des aliments et du coup on peut faire des recettes, en faisant des recettes ça fait qu'on peut capturer des Ooblets. Enfin vraiment il y a énormément de choses, alors là comme ça c'est un peu difficile à résumer mais en fait ce que j'ai trop aimé avec ce jeu c'est que je me suis jamais ennuyée et il m'a duré vraiment longtemps, quelques mois, même alors que pourtant j'y jouais quand même régulièrement et du coup c'était trop cool d'avoir ce petit truc, ce jeu où je pouvais me mettre le soir et tout et en fait je m'ennuyais jamais, à chaque fois je me disais ah là ça va être bientôt la fin et non il y avait des nouveaux trucs à faire, des nouveaux... Vraiment à chaque fois j'étais en mode wow mais il y a ça à faire, wow mais il y a des nouveaux mondes, enfin alors peut-être que c'est moi qui suis too much et vous allez être déçus mais moi qui ai pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo et tout, bah j'avoue que j'étais vraiment en mode wow c'est exceptionnel, j'adore ce jeu. En plus de ça les graphismes sont quand même extrêmement mignons, vraiment un plaisir ce jeu, j'ai adoré de A à Z et je suis très très triste de l'avoir fini. Il y avait des grosses promos je sais récemment, moi je l'ai acheté 20 balles mais je sais que ouais, mais je crois que là c'est fini mais pendant un long moment il y avait une giga promo sur Ooblets mais du coup ça veut dire qu'ils en font peut-être régulièrement donc si vous voulez pas payer 20 balles, après moi je trouve que vraiment 20 balles ça les vaut, vu le temps que j'ai passé sur le jeu je trouve que ça les vaut mais voilà si vous voulez pas ou si vous avez pas 20 balles, je sais qu'ils font des promos de temps en temps. Ensuite, dernièrement, je me suis mis au puzzle, bah justement à cause du puzzle que vous voyez derrière, qui est le puzzle que j'ai fait chez Nathan et en fait en faisant ce puzzle je me suis découvert une passion, je trouve ça vraiment cool. Pareil les puzzles j'ai été persuadée que j'aimerais pas ça, que j'aurais pas la patience et en fait pas du tout, pas du tout ! Et en fait j'aime vraiment bien ça et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser à ce truc là, j'en ai fait un deuxième de chez Clin d'œil, j'en ai fait un autre... J'en ai fait plusieurs de chez Peace & Peace et puis là dernièrement avec Calma Fatale on a organisé un concours avec la marque Jour Férié et du coup ils nous ont envoyé ce bon puzzle, ah c'est bien on voit rien, ohlala ! Attendez, voilà la bonne couleur ! Et du coup Jour Férié c'est une marque qui fait des puzzles et je sais qu'il y a beaucoup de marques de puzzles qui font des puzzles avec des artistes donc à chaque fois c'est des artistes différents et tout et là Jour Férié c'est pas ça, c'est vraiment une personne en interne qui fait les illustrations et du coup il y a vraiment une cohérence, une unité on va dire dans les visuels et les visuels sont vraiment très cool, très poétiques, très printaniers, c'est très mignon, des scènes de vie un peu calmes ce qui va bien avec le puzzle qui est une activité calme du coup ce que j'aime bien, déjà premièrement à l'intérieur il y a un print, une feuille qui reprend le puzzle ce qui est cool parce que vraiment pour avoir du coup testé plusieurs puzzles, plusieurs marques, tous ne le font pas et en plus là elle est à la bonne taille et puis on peut l'afficher après donc je trouve que c'est pas mal un autre truc c'est que les pièces sont pas du tout toutes à la même taille et je dis ça, ça peut paraître bête mais je sais que dans le puzzle de clin d'oeil que j'ai fait les pièces étaient vraiment, il y avait que deux formats de pièces différents je crois ou en tout cas très peu et du coup c'était très répétitif en fait alors que là vraiment il y a une variété de pièces je sais pas comment bien expliquer, je pense que si vous êtes habitués à faire des puzzles vous voyez très bien ce que je veux dire mais là du coup il y a une plus grande variété de découpes des pièces, ça fait que c'est un peu plus fun à faire voilà c'est une marque de puzzle que j'aimais bien et j'avais envie de vous en parler aussi je voulais vous parler d'un t-shirt que j'ai acheté récemment et je suis très contente c'est un t-shirt que j'ai acheté à la marque qui s'appelle Yoc Fun la mise au point hé les enfants ils crient là attendez je vais aller fermer parce que là c'est insupportable la joie d'habiter au dessus d'une maternelle donc je disais c'est la marque Yoc Fun oh mais j'avais même pas vu derrière l'étiquette regardez mais c'est adorable et en fait Yoc Fun c'est pas tellement qu'une marque de vêtements c'est surtout je crois un couple qui fait des illustrations et je les suis depuis pas mal de temps et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font c'est toujours hyper mignon hyper cool et du coup ouais c'est ça ils font aussi des vêtements ils font aussi des live twitch j'aime bien regarder leur live twitch alors c'est en anglais mais c'est cool et du coup ouais ça faisait longtemps que je voulais acheter un truc mais j'avais pas le coup de coeur j'hésitais et en ce moment j'ai envie d'acheter d'avoir plus de t-shirts fait par des artistes et du coup je suis tombée sur ce modèle si qui est à mes yeux parfait regardez je crois qu'on voit pas très bien mais en fait y'a un petit peu de rose non mais attendez c'est un délire ça hop là on voit pas bien du tout mais bon bref c'est pas grave et donc c'est un t-shirt qui est je pense sérigraphié donc faut que je fasse attention quand je le lave ah sympa ce plan et alors là à la caméra on voit pas très bien hé la youtubeuse mais en fait c'est un c'est pas un t-shirt blanc c'est un t-shirt qui est un peu crème blanc cassé jaune d'oeuf non pas jaune d'oeuf blanc d'oeuf non coquille d'oeuf le t-shirt blanc d'oeuf c'est un peu coquille d'oeuf un peu moucheté et j'aime bien j'aime bien ce cette couleur de t-shirt je préfère ça au t-shirt blanc je sais pas trop pourquoi et du coup voilà je suis très contente alors je sais pas si c'est intéressant de le préciser mais vous savez dans les t-shirts en général vendus par des artistes je trouve qu'en général ça taille toujours hyper grand parce que c'est un peu unisexe donc je prends la taille L alors que je fais plutôt du XL ou du XXL selon les marques et là du coup j'ai pris du L et il est vraiment gigantesque au final et ben c'est pas plus mal parce que je suis vraiment à l'aise dedans et il est large donc c'est très agréable à porter ensuite je voulais vous parler un petit peu d'art et de dessin puisque finalement c'est le sujet de cette chaîne YouTube quand même j'ai acheté à Rougier Play parce que c'est là en général où je vais acheter des trucs d'art j'ai acheté des espèces de gros feutres qui sont des feutres Colorex encre aquarelle Colorex marqueur et je les trouve hyper hyper cool et il faut vraiment que j'en rachète d'autres ils ont la particularité d'être un peu fluo et je trouve ça trop agréable de dessiner avec et on peut faire des trucs un peu fun et en fait c'est drôle parce que donc là j'en avais acheté 4 attendez je vais mieux vous les montrer quand même ce plan de merde allez voilà mais non voilà et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose que d'autres gros feutres que j'avais déjà acheté à Rougier Play mais qui sont de la marque Ecoline mais là ils disent pas que c'est de l'aquarelle et c'est vrai que le rendu est pas totalement pareil là ils disent juste genre brush pen c'est vraiment le même format et les enfants ils gueulent c'est un délire en fait les deux sont vraiment très agréables à travailler moi je m'en sers surtout pour dessiner dans mes carnets et ajouter un peu de couleurs et ils sont vraiment vraiment très très cool donc si jamais vous aimez bien les feutres et que vous cherchez un peu des gros feutres comme ça je vous les conseille et last but not least le dernier truc dont je voulais vous parler aujourd'hui le week-end dernier j'étais au festival des illustratrices des Mariettes à Paris c'était trop cool d'ailleurs je vais bientôt tourner une vidéo sur les marchés d'artistes parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal donc voilà abonnez-vous et du coup les Mariettes c'était vraiment super d'habitude j'achète toujours plein plein de trucs au festival, au marché et tout mais là je me suis un peu restreinte parce que j'avais envie de pas trop dépenser les sous que je gagnais pour une fois et puis surtout en fait j'ai tellement l'habitude d'acheter plein de trucs aux différents marchés que je fais que maintenant j'ai vraiment beaucoup 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 de prints dont je ne fais pas grand chose parce que j'ai plus trop de place chez moi donc je me suis un peu dit que j'allais être sage et j'ai acheté un seul truc et c'est ce bol magnifique de Apolline Muet mais la mise au point je pète mon crâne voilà regardez comme c'est vraiment très 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 beau et je suis vraiment hyper contente parce que j'adore le travail des céramistes j'ai vraiment beaucoup de pièces de céramistes chez moi et la plupart du temps c'est vrai que les céramistes font beaucoup de tasses ce qui est génial donc j'ai beaucoup de tasses de céramistes mais moi je bois pas de café je bois pas de thé et c'est vrai que ben au final je laisse ces tasses un peu en décoration ce qui est trop cool mais je me dis que voilà j'ai plus trop envie d'acheter des tasses parce que j'en ai déjà beaucoup et en fait je me disais justement ce serait trop cool que les céramistes fassent des bols alors je dis ça mais il doit y avoir plein d'autres céramistes qui font des bols évidemment mais voilà en tout cas moi j'en avais jamais vu et là en fait Apolline faisait des bols elle en avait deux et j'ai vraiment eu un coup de coeur sur celui-là parce que je trouve que les fleurs bleues sont vraiment hyper hyper belles et du coup je suis trop contente d'avoir pu prendre ce petit bol déjà parce que le travail d'Apolline que je connaissais pas très bien est vraiment magnifique hyper 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 joli donc vraiment si vous aimez la céramique n'hésitez pas à aller la suivre parce que c'est vraiment très beau et puis là en plus il y a un côté un peu bol breton parce que je sais que Apolline je crois est à l'Agnon en Bretagne et même elle elle le disait c'était un peu un bol breton ce que je trouve fun donc voilà je suis vraiment extrêmement contente de cet achat voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir été hyper vite je sais pas comme j'ai pas l'habitude de faire ces formats je sais pas si ça va être une vidéo hyper courte et en même temps c'est pas plus mal parce que bon regardez 20 minutes d'une meuf qui parle d'objets peut-être que c'est pas si intéressant je sais pas en fait dites-moi dites-moi ce que vous avez pensé de ce format hésitez pas et puis voilà quoi merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve du coup bientôt je ne sais pas mais en tout cas la prochaine vidéo ce sera voilà sur les marchés d'artistes donc activez la cloche je sais même pas s'il y a encore une cloche sur Youtube je vous dis à bientôt je vous fais des bisous bye mais qu'est-ce qu'ils ont et ...